bonjour mesdames très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine donc on est au 17 rue de Lorraine à Choukhannev voilà comme d'habitude notre cours du lundi sur la paracha cette semaine de Parachat Balak alors il est marqué au début de la paracha de Balak. Bayer Balak Ben Sippor a vu Balak Ben Sippor et Khol Asher Assaïd Israël aimori tout ce qu'avait fait Israël aimori Rachid expliquait il a vu qu'est-ce qu'il a vu il y avait deux rois en fait qui nous défendaient en fait sur qui on était confiants ces deux peuples n'ont pas résisté au peuple juif à nous à l'achat kamave kamar et nous à la forcerie qu'on pourra pas résister donc ça veut dire quoi Bayer est-ce qu'il a vu quelque chose non il y a Bayer il faut comprendre il a compris Bayer il a vu c'est-à-dire il a vu il a vu ce qui se passait il n'a rien vu du tout mais il a imaginé puisque il a su en fait il fallait dire il a su mais il a vu c'est-à-dire qu'il a vu dans ce qu'il a imaginé qu'il ne s'en sortira pas Bayer Balak Ben Sippor et donc ont eu peur Moab à cause du peuple vous voyez qu'on les nomme pas d'accord parce qu'il était nombreux il était dégoûté devant les enfants d'israël tout à coup on les appelle les enfants d'israël sur ce Moab il va demander conseil aux sages de Midian pourquoi aux sages de Midian ? Rachid dit bizarrement il y a des ce qui se passe pourtant entre Midian et Moab il y avait de la haine ils ne se supportaient pas et là j'ai démarqué il y avait un maquette à Midian bisné Moab je ne sais pas Midian à le Moab les 1000 Khamah et là donc en fait il y avait toujours des guerres entre Midian et Moab et là Amiratant chez l'israël sur Shalom Benahem ils ont eu peur de ce qui leur arrivera alors ils ont dit vous ne voulez pas qu'on s'associe on fait Shalom ça va ? les Midian c'est les Midianim les Midianistes c'est par exemple Yitro il vient à Midian oui oui Midian ça doit être l'Arabie Saoudite aujourd'hui oui à peu près c'est ça ? pour vous situer quand même je vous situe un petit peu parce que ça me fait plaisir mais c'est pas... vous avez compris ce qui se passe ou pas ? en fait ils ne se supportaient pas mais comme ils ont peur pour eux deux alors tout à coup on fait le Shalom nous on fait le Shalom pour résoudre des problèmes qui sont entre nous eux ils vont faire le Shalom par commodité parce que sinon ils vont nous envahir alors venez on sera plus fort à deux que seuls mais en fait je me fiche de l'autre en fait c'est juste que si on est deux on sera plus fort que tout seul c'est grave quand même hein vous avez vu la façon de concevoir le Shalom vous avez compris ? en fait c'est des... j'ai compris c'est pour ça qu'on est là j'ai compris c'est pour ça qu'on est là c'est pour ça qu'on est là donc ils disent ils sont en train de nous broyer quoi c'est comme ça qu'ils ont dit voilà ils sont en train de... tout ce qu'ils... ils avancent et ils broient tout ce qui se passe ils mangent tout ce qui se passe tout ce qui est devant eux et on nous dit que Balak il est devenu président de Moab il a été désigné il y a quelques jours bizarrement c'est lui qui a été désigné il y a quelques temps et il a été désigné roi de Moab à cette époque Vaishlach Malachim El Bil'am et là qu'il envoie des Malachim c'est quoi des Malachim ? alors on pourrait croire des anges c'est vrai comme c'est marqué dans Parachat alors Vaishlach dans Vaishlach c'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim Le Fanav des anges mais là ni d'angles c'est des envoyés en fait on pouvait se passer d'eux parce qu'on peut se passer de sa femme est-ce qu'on non est-ce qu'on peut voler sans ailes non mais les anges ils arrivent à voler sans ailes non mais les anges ils arrivent à voler Vaishlach Malachim El Bil'am El Beor Betura Hacher Alana' El Res Bin El Amo les Krolo les morts donc il a fait appel à à Bin Am parce qu'en fait pourquoi il a dit mais quelle force ils ont les Israël ils ont Dieu alors ils ont Hem Bapé tout est dans la parole d'accord maintenant ils ont dit ils ont une force dans la parole dès qu'ils appellent Hachem il intervient direct alors il faut trouver quelqu'un qui a une force dans la parole pour contrer au carré la force qu'on les distrait par la parole et donc ils ont fait appel à un sorcier qui s'appelle Bil'am Acher Alana' El Res Bin El Amo les Krolo les morts voilà qu'il y a un peuple le peuple qui est sorti d'Egypte on nous nomme jamais c'est incroyable voilà qu'il a couvert la surface de la terre il est installé en face de nous voilà il arrive maintenant va je t'en prie va me maudire ce peuple qui est Atsoum et Mimini parce qu'il est plus puissant que moi ça vous rappelez rien ? ouais c'est marrant c'est toujours la même histoire c'est la même histoire les mêmes mots qu'on a utilisé par Pharaon Pharaon il a dit il a vu que les misrains sont multipliés il a dit Atsoum et Mimini il est plus fort que moi ce peuple plus puissant que moi peut-être qu'on pourra le frapper c'est le chasser de la terre donc il a dit juste qu'il voulait le chasser on verra plus tard que Bil'am il n'a pas voulu le chasser il a voulu exterminer il était pire Bil'am que Moab que Balak qui était le roi de Moab pire plus haïssant le peuple juif que Balak c'est incroyable et lui il a dit si tu pouvais m'en séparer ça me suffira juste qu'il s'en aille on va les détruire parce que je sais que tout ce que tu bénis est béni et tout ce que tu maudis est maudit il a une force de bénédiction et de malédiction bon plus de malédiction je vous rassure parce que bénir il ne sait pas trop bénir donc on voit qu'ils ont été donc les sages de Moab et de Midian donc on voit qu'ils ont été donc les sages de Moab et de Midian ils ont pris des choses de sorcières avec eux donc ils sont partis ensemble les sages de Moab et de Midian sont partis pour aller demander à Bil'am ils sont partis vers Bil'am ils lui ont parlé en lui rappelant ce qu'avait demandé Balak il dit il dit il dit parce qu'on sait que les prophètes que toutes les nations ne prophétisent qu'en sommeil ils ne peuvent pas avoir de prophéties éveillées qu'en dormant vous savez pourquoi c'est comme ça ? vous savez pourquoi quand tu es en dormant ? on continue mais pourquoi ? parce qu'en fait je pense que ce qu'il fait entre HM et nous c'est le corps et moins le corps est éveillé moins il a une influence sur le cerveau et moins il empêche de créer des blocages et plus il empêche HM de s'exprimer par contre quand il est en sommeil il n'y a pas de réaction corporelle il n'y a pas de désir, il n'y a rien donc c'est là qu'on peut prophétiser on voit même que Rachid ramène que comment il s'appelle ? que quand quand Lavane il a voulu après qu'il y a qu'on soit sauvé il a dit mais qu'est-ce qu'il a dit ? il l'a pourchassé d'accord ? et HM lui dit attention hein l'Altedaber ne lui parle pas ni le bien ni le mal ni le bien ni le mal et là il dit Rachid que c'était en sommeil, il dormait quoi il n'était pas réveillé, c'est en sommeil, toujours en sommeil et donc le seul qui était éveillé c'était Moshe Rabel et donc c'est marqué il a dit comme ça donc il est dormé cette nuit là et je vais vous dire ce que HM a proposé et donc il a dit et donc il a dit et je vous répondrai il n'a pas dit HM il n'a pas dit qu'il dépendait d'HM il a dit qu'HM il dit qu'HM est là d'accord ? et donc et donc HM il est venu s'adresser à Bilam qui sont ces hommes ? un peu comme avec Cain il a dit mais il est où ton frère ? bon maintenant c'est HM il a été matré au dos il l'a trompé parce que quand il pose la question c'est quoi la réponse ? il dit qui sont ces hommes pour toi ? il dit qui sont ces hommes pour toi ? ah oui donc il y a des choses qui lui échappent super donc en fait on sait qu'HM il se met en colère une fois par jour oui c'est quoi la colère d'HM une fois par jour ça veut dire quoi ? vous savez ? un instant qui dure quelques millième de seconde je ne sais pas si ça mesure que seul Bilam savait mesurer il se met en colère c'est quoi la colère ? en fait c'est le jugement HM il juge leur âme d'accord ? ça veut dire que la colère d'HM c'est pas HM qu'il est coléreux c'est simplement qu'il va exprimer la justice mais dans l'intérêt de l'homme et c'est ce qu'on appelle la colère divine d'accord ? il est colère il n'est pas coléreux hein mais il exprime le jugement et ça fait pas toujours du bien alors on appelle ça la colère mais c'est pas la colère mais c'est qu'il juge maintenant et donc il dit il savait quelque chose donc il dit peut-être je vais profiter d'un moment d'inattention puisque manifestement il sait pas tout vous avez vu comment il raisonne ? il dit bah c'est Balak qui les a envoyés c'est que le juge il savait pas mais il informe d'une chose qu'il ne le savait pas a priori voilà qu'il y a un peuple qui est en Égypte sans le nommer c'est qu'il ouvre la terre Laisse-moi je t'en prie les maudire tu vois il dit laisse-moi les maudire peut-être que je pourrais les ilachembo les guerrashtives et les chasser d'accord ? maintenant est-ce que Bilal il est au courant que c'est Hachem qui a sorti le ministère d'Égypte ? il est au courant ou pas ? dites oui, dites oui mais évidemment qu'il est au courant il est au courant c'est ça ? c'est un âne alors pourquoi il continue ? c'est ça le bonnet d'âne c'est bien qui s'est tiré le bonnet d'âne non mais non il est fou quoi il est fou quoi l'autre il est à la sortie d'Égypte on a fait la guerre contre Amel on a reçu la tour et tout ça pour que lui il dise attends si je t'en prie je t'en prie si tu peux les tuer au moins les chasser d'ici ouais c'est bizarre c'est logique ou pas ? ben non alors comment vous avez compris une femme du 19ème dame ? c'est quand même Alec il va pas Amel téléphoner au bon Dieu ça te dérange pas si je les détruis ça te dérange pas c'est ce qu'il est en train de faire comme c'est que vous disiez comme c'est que quelqu'un a voulu dire à vos enfants du coup ça dérange pas je sais que je les mets dehors tes enfants comme il a été nommé par Hachem parce que Hachem il est des maîtres prophètes même dans les nations il se dit je la côte avec Hachem alors ce que je lui ai demandé va le faire est-ce que c'est plausible ? non c'est pas possible mais lui il est bête quoi mais non il est pas bête il est pas si bête mais il pense il est tellement intelligent qu'il est capable à lui seul de savoir calculer l'instant où il se met Hachem sans colère il a marqué Lokam be Yisrael qui est Moshe Harod il ne se tiendra jamais en Israël comme Moshe Rabbeinu un homme aussi prophète que Moshe pourquoi il est marqué en Israël ? il fallait dire dans le monde pourquoi il est marqué en Israël ? non dans le monde il n'y aura jamais un homme comme Moshe Rabbeinu prophète comme lui l'âme c'était le plus grand prophète exactement donc Hachem il a mis donc prophète ça veut dire qu'il a une capacité mentale exceptionnelle qui est capable de comprendre Hachem et Lokam il est pas au niveau de Moshe Rabbeinu mais il avait on va dire mieux que ça vous avez compris que c'est pas possible ? ok deuxièmement même si vous imaginez ce que vous pensez il est bête est-ce qu'on va écrire un truc bête dans la Torah ? non il est pas bête il est bête vous l'avez dit ce que vous moi j'ai rien dit vous m'avez dit il est bête il a l'assurance qu'Hachem va les couper mais comment il peut être aussi bête pour croire un truc pareil ? c'est comme si il va voir des parents en disant je vais prendre vos enfants je vais les mettre dehors mais comment ça peut s'entendre ? c'est pas lui qui a au lieu de mentir oui c'est exactement lui dans les films de dit commandement c'est exactement lui ouais c'est lui mais c'est marrant comment il est comment ça se comprend ça ? je pense que ça l'est tout Dieu est grand non mais ça l'est tout tiens absolument c'est intéressant je vais vous expliquer c'est très intéressant de réfléchir à ça parce que c'est la façon dont les nations de se comporter avec nous c'est pas pour moi on ne raconte pas des histoires ici vous avez compris ou pas ? très bien d'abord on voit qu'il y a des gens qui nous haïssent et qu'il est pire que des autres et à part ça on voit qu'ils ne nous nomment pas ils ne donnent pas de nom il dit le peuple l'assemblée voilà on n'arrive pas à mettre un nom c'est dur mais d'où elle vient toute cette haine ? je ne sais pas marrant c'est ça le cours on va essayer d'expliquer maintenant mais en fait c'est que c'est comme un bonitain bah oui vous avez vu cette répète l'histoire se répète il est comme par haut les mêmes mots tout pareil c'est pour nous expliquer qu'il y a quelque chose qui nous a senti derrière parce qu'ils savaient tous qu'Hachem nous protéger bah comment il ose parler comme ça ? il nous a sorti d'Egypte Hachem il dit voilà c'est le peuple qui sort d'Egypte donc il est clair que c'est de qui il s'agit il a bien entendu que tous les miracles sont passés on a tous eu peur d'Hachem on a tous eu peur d'Hachem tous les peuples du Montbaï Chameau a mis mes gazos ceux qui n'ont pas eu peur c'est Amalek Amalek c'est bidon vous n'avez rien compris c'est du hasard tout est dans les mazalotes et tout ce qui est organisé c'est dans les mazalotes il n'y a rien au dessus du mazal au dessus des sites judiaques il n'y a rien donc il dit bah non mais ça s'explique vous avez peur vous avez peur vous avez compris ce qui se passe et donc il va dire il y a des hauts débas dans la vie mais il y aura des hauts il y a eu des hauts il y aura des bas c'est tout c'est comme ça qu'on fait débat donc il dit comme ça donc laisse moi les maudire c'est incroyable et après remarquez sur ce Hachem va répondre à Bilam ne va pas avec eux ne le maudit pas ce peuple car il est béni déjà c'est à dire qu'il a dit ne le maudit pas il dit bah alors laisse moi les bénir non plus j'ai pas besoin de ta bénédiction il est déjà béni c'est incroyable mais après il a dit ne va pas avec eux ça lui a dit clairement il dit va pas comment vous avez compris vous qu'est ce que vous avez compris il a dit ne va pas avec eux ça veut dire il ne les accompagne pas il ne les accompagne pas c'est clair ou pas vous savez ce qu'il a compris Bilam Rachidi l'hôteller Imaem avec eux il a compris ne suit pas leur route et leur loi non ne va pas avec eux attends qu'est ce qu'il t'a dit Bilam qui t'a dit je t'en prie je t'en supplie débarrasse moi de ces gens là bon il fallait qu'ils ressortent de l'argent écoutez moi bien je m'énerve c'est comme ça Bilam qui a dit je te donnerai de l'argent ça va mais il t'a envoyé des oeuvres des malachis mais qui t'a envoyé des sages des sages voilà des savants il dit attendez je m'énerve vieux quand même d'accord donc je suis désolé c'est parce que et puis il m'a proposé de l'argent mais attendez je vais lui sauver son pays on parle de milliards là on fait du 50-50 tu m'as dit quoi tu m'as proposé une somme mais c'est ridicule ce que tu m'as proposé par rapport à ce que je vais réussir à faire alors Hachem vous savez ce qu'il m'a dit Hachem moi je suis balak vous savez ce qu'il m'a dit Hachem vous savez ce qu'il m'a dit Hachem tu vas pas aller avec eux quand même mais attendez vous avez compris ou pas il dit mais ça se fait pas ce qu'il a même Hachem il est d'accord avec moi que ça se fait pas ce qu'il a fait balak il t'a envoyé n'importe qui il m'a dit mais clairement il m'a dit il va pas avec eux avec d'autres évidemment que tu dois y aller mais pas avec ces gens là c'est comme ça qu'il a compris vous imaginez un peu la folie derrière ça veut dire qu'il tourne tout dans le sens de ses intérêts personnels de ce qu'il a envie que ça soit voilà c'est très dangereux ça ça veut dire qu'on apprend d'ici il a des êtres humains comme ça hein mais c'est pour ça que la tour en parle c'est pour dire attention les midotes balak il est intelligent ou quoi bah oui mais normalement tu dis mais s'il est intelligent il va réfléchir il va raisonner il va voir que c'est pas possible c'est incroyable il va proposer des choses en vérité où il arrive à faire que le discours d'Hachem il va dans son sens il n'est jamais contredit monsieur même Hachem il est d'accord avec moi que ça serait pas ce qu'il n'est ok j'ai dit il va pas avec eux après il m'a dit je voulais vous dire il m'a dit non et je voulais vous le dire il m'a dit non mais ce qui est intéressant aussi c'est la première chose que je vais vous dire ça veut dire que le problème c'est qu'on réalise ou bien on a une conception de la réalité en fonction des désirs qu'on a c'est nous qui transformons d'accord oui et on est sûr qu'on a bien vu Vaillard il a vu il a rien vu du tout il a compris mais lui il est sûr et certain que Hachem il lui a dit mais il est sûr que tu vas le faire mon chéri il n'y a pas de problème mais pas avec eux ça se fait pas il faut qu'il t'envoie d'autres personnes il faut que tu le fasses mais mais pas avec ne les suis pas c'est honteux voilà ce qu'il a fait c'est honteux ne les suis pas voilà ce qu'il a compris ça veut dire qu'il est en train d'expliquer la parole d'Hachem et de la transformer en fonction des intérêts qu'il a ça peut arriver dans la vie je me suis dit mais j'ai jamais dit ça moi on peut arriver la personne vous dit quelque chose et vous êtes certaine qu'il vous a proposé c'est une chose pareille parce que vous avez peut-être des intérêts personnels que ça soit exactement comme vous espérez et on entend ce qu'on veut ce qu'on désire on entend ce qu'on désire et après ça crée des quiproquo mais j'ai dit ça je suis pas idiot tu m'as dit comme ça comme ça comme ça mais c'est pas ça je voulais te dire mais oui le problème c'est ça et donc quand Hachem ne va pas avec eux c'est-à-dire ne va pas avec eux c'est-à-dire au stabilo avec eux c'est-à-dire avec les autres mais pas avec ces gens-là ça se fait pas voilà ce qu'il a compris et donc il va refuser ça c'est une chose à part ça c'est vraiment que s'il peut pas les maudire il va les baigner c'est possible ça ? non c'est bizarre d'abord c'est bizarre qu'il ait demandé à maudire attends tu as-tu à qui tu t'adresses tu adhères au père du clan d'Israël tu t'adresses voilà c'est ça Hachem bon bizarre à part ça il lui dit si c'est pas possible alors laissez-moi les baigner il dit bien ça je veux pas mais pourquoi on veut absolument ou nous maudire ou nous baigner ? c'est-à-dire les nations ils veulent soit nous maudire et nous exterminer soit ils veulent nous baigner si je peux pas vous maudire alors laissez-moi vous baigner mais pourquoi c'est comme ça ? ils veulent vous baigner avec des choses mais pourquoi ? mais si déjà tu ne me supportes pas alors laisse-moi ne propose pas de me baigner quand tu peux il y a marqué là ici il parle à Hachem il dit laisse-moi les baigner si je peux pas les baigner si toi tu penses et tu estimes qu'ils sont pas maudissables alors laisse-moi alors si tu penses que le contraire alors laisse-moi les baigner il dit non j'avais ni besoin de ça ni besoin de ça Hachem il veut pas passer comme c'est que la brakha ne va pas venir d'autres personnes que de soi un petit peu comme écoutez-moi bien qui c'est qui a baigner Abraham ? Hachem qui c'est qui a baigné Yitzhak ? Hachem 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 par contre c'est un sadique ? Hachem 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 Il ne fallait pas qu'il le sache, donc en fait il n'a pas su, donc au final il a béni, il n'a été que le moins, il ne fallait pas que dans sa tête il ait pensé à Yé, il a pensé ça, mais en fait ce n'est pas le vrai Esav, ce n'est pas lui le vrai, Hachem il a béni le vrai, il est obligé de passer par Yachem par lui, c'est ça le secours du Tzadik, seulement ce n'est pas lui qui bénissait Hachem, il ne fallait pas qu'il y ait une connotation péjorative du ressenti de Yachem, C'est le seul qui bénissait, donc il dit laisse moi les bénir, laisse tomber, c'est moi qui les bénir, ça va, en fortiori, et c'est intéressant de savoir pourquoi, c'est absolument, il va soit nous maudire, soit nous bénir, d'accord, pourquoi c'est comme ça, c'est ça, pourquoi, alors peut-être l'idée c'est la suivante, écoutez bien, Au départ, Yachem il a eu deux enfants, ça va, il a eu Esav, en aîné il a eu Esav, et il a eu Yachem, d'accord, c'est marrant parce que, étonnant parce que, Yachem il voulait absolument bénir Esav, Comme si on ne bénit que l'aîné, même Abraham il voulait bénir Ishmael, c'est vrai, mais sa femme lui dit non, je ne veux pas que Ishmael irrite de toi, et ça, ça l'a déçu, comment on a pu parler de son fils comme ça, Et j'ai dit, écoute la voix, que Yitzchak est carré l'Echazah, que ta descendance, elle se repassera par Yitzchak et pas par celui que tu as cru, c'est-à-dire Ishmael, Et bien c'est pareil, Yitzchak, il était convaincu que la Bechorah, c'est l'empereur-mère en fondée, c'est lui, seulement ce que lui ne savait pas que sa femme savait, c'est que quand elle était torturée par sa grossesse, vous vous le rappelez ? Elle a été voir Shem, qu'est-ce qu'il lui a dit Shem ? Il a dit une chose qu'elle n'a jamais dû répéter, qui est un secret entre elle et Shem, Et elle a dit, Rav Yahvot Zahir, Rav, l'aîné, va servir de jeune, donc elle savait que le deuxième né, enfant né, c'est lui qu'en fait, il va être, l'enfant élu, c'était lui, elle le savait, jamais Yitzchak ne l'a su, Il l'a su quand est-ce qu'il l'a su, vous savez quand est-ce qu'il l'a su, non vous savez, non, dommage, en fait il l'a su, il l'a su quand il a finalement béni Yarkov avec nous, Et son frère, qui était à Esav, a dit, ah je sais pourquoi il s'appelle Yarkov, il a ragvénisé par maïm, Yarkov, il a ragvénisé par maïm, il m'a trompé deux fois, Il m'a racheté ma bechora, mon droit d'aînès, et il m'a pris ma bracha, il dit quoi, 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 il t'a fait quoi ? Mais il m'a racheté ma bechora, ah donc c'est pas toi l'aîné, tu as vendu ta... J'ai compris pourquoi j'étais trompé, parce que tu l'avais vendu, ça veut dire qu'il ne savait même pas qu'il était, tu n'étais pas, sans être l'aîné, Et il ne savait même pas qu'il avait vendu son droit d'aînès, vous imaginez, vous avez compris ? C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer, mais non, ça, ça a créé de la haine, il a marqué que Yarkov, Yarkov, il a été égné par son frère, Et c'est une halakha, la bechora de Yarkov, il dit, halakha, c'est quoi halakha ? C'est immuable, c'est une halakha, Que Esav sonnet Yarkov, Esav aïyakov, c'est halakha, d'où ça vient ça ? Parce que jusqu'où ça durera ? A priori jusqu'à la fin des temps, pourquoi ? Parce qu'il y a marqué que quand Esav, il est revenu de la chasse, Et qu'il a vu que son frère lui a pris sa beurakha, lui en pensant qu'il allait gagner sur les deux tableaux, Il peut tuer Nimrod pour le piller, et d'un côté il va récupérer la beurakha de son père, faisant croire qu'il est tzadik, C'est un autre grand tzadik, Esav, vous avez compris, en fait il ne peut pas gagner, Que quand tu trompes les gens, tu es trompé, C'est Hachem, il organise ça pour que tu fasses tes shuvahs, il n'a pas compris, Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il a été sonné Yarkov, il a dit, Il a crié, Zahraka, Unkri, Gédola, Grand, Umara, Amer, Admeod, Admeod, Jusqu'au Meod, Est-ce qu'il y a beaucoup ? Meod, Admeod, peut-être, c'est un vrai entre nous, mais je pense, Hachem a donné l'idée, écoutez-moi bien, Quand Hachem, la création du monde, vous vous rappelez ? Marquée à la fin de la création, il a dit, A vu Dieu, tout ce qu'il avait fait, Veïne, Tov Meod, C'est pas Tov, Tov Meod, Tous les jours, sauf le mardi, c'était Tov, Et là, bizarrement, c'est Tov Meod, Demande le Midrash, mais qu'est-ce qui est Tov Meod ? Répond le Midrash, Yetserara, Admeod, Jusqu'au bout du Yetser, il était lui, Vous avez compris ? Ça veut dire que les nations auront toujours un Yetserara contre nous, En prétextant qu'on est des voleurs, Qu'on est des escrocs, Qu'on a reçu la Torah, etc. Vous avez compris ce qui se passe ? C'est ça, Admeod, Jusqu'à Améod, jusqu'au plus profond du Yetserara, Mais Yetserara, on aura toute notre vie, Jusqu'à la fin des temps, il y aura Yetserara, Parce que le Yetserara, On va l'éliminer quand le Mashiach arrivera, Mais c'est lui qui, voilà, Donc ça veut dire, Ad, jusque là, peut-être l'idée de Meod, Meod, c'est ça, Meod, jusque là. Ça veut dire que si il y en a l'akha, c'est comme ça, Ça ne bougera pas. Et donc c'est ce qui se passe, c'est pour ça qu'Ibidam, Mais non, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Yetserara, il va, pardon, Yetserara qui va dire, je suis désolé, J'ai donné la bracha à ton frère. Il va dire, mais papa, c'est pas possible que tu n'aies qu'une seule bracha, Tu m'en donnes une. J'en ai qu'une seule. J'en ai qu'une. Il a dit, j'en ai qu'une. Finalement, il a donné une bracha à la fin de la paracha de Toldot, Là-bas, il l'a donné aussi à Yaakov. Il a dit, tu partiras, tu sais, toi, le descendant d'Abraham, C'est toi qui va hiter la terre d'Israël. Il avait prévu une bracha pour Yaakov Avinu. C'est vrai qu'il avait prévu. Donc il avait prévu une bracha pour Esav. Finalement, il a donné la bracha d'Esav à Yaakov, Et la bracha qu'il devait recevoir Yaakov, Légitimement, il l'a reçue aussi. Donc il a reçu deux bénédictions. Et tout à coup, il va inventer une nouvelle bénédiction. Qu'on n'avait jamais prévue, hein, c'était pas prévu. Il va l'inventer, cette bracha Israël. Il va dire, bon, il va dire, D'orénavant, Im Taril, Quand tu seras en souffrance, Rachid expliquait, Quand tu verras des bénédictions d'Israël qui font des fautes, Et tu pourras prétexter Qu'au final, pourquoi tu n'as pas reçu la bracha ? Parce que tu ne la méritais pas. C'est ça qu'on va lui dire. Ouais. Il dit, parce que tu n'étais pas un sadique. Ça va. Mais quand tu le verras que eux qui ont reçu mes méritais la bracha, Ils n'ont pas été des tzadikim. Voilà. Tu vivras par le sabre. Tu as un prétexte. Voilà, le sabre, il est là. Utilise-le pour leur taper dessus. Voilà ce qu'il a dit Israël à... A Esav. Tu sors à Dorénavant le persécuteur. Voilà. Mais parce que tu as un prétexte. Quand tu vois les Israël qui sont, par défaut, Pas dans la Torah, Tu peux prendre ton sabre et truc. Par contre, si tu les vois dans la Torah, En fait, l'objectif que nous avons, c'est quoi ? C'est de faire un Kiddush Hachem. C'est quoi le Kiddush Hachem ? De démontrer qu'on a eu raison d'avoir été choisi. C'est quoi la différence entre nous et eux ? Vous savez la différence entre nous et eux, c'est quoi ? Non ? C'est les Midotes. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Les Midotes. La masse est marquée et quand Hachem a proposé la Torah aux nations, Il a proposé à deux. Ishmaël, bizarrement qu'il y a deux. Quand il s'est marqué dans le texte, il a présenté à Ishmaël, Qui était le fils d'Abraham. Et il a présenté à Esav, qui était le fils de Israël. Il a dit, est-ce que vous voulez la Torah ? Ils ont dit, mais qu'est-ce qui est marqué dedans ? Ils ont dit, il est marqué, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler. Ils ont dit, justement, ça tombe mal. On est des tueurs. Ouais. Et on est des tueurs parce qu'Israël nous a bénis. On a une bracha d'Israël, qu'on est des tueurs. C'est-à-dire qu'on peut réutiliser le sabre, On a pris des armes. C'est très dur d'enlever des armes aux Etats-Unis, c'est très très compliqué. Ouais. C'est légitimé là-bas. Mais pourquoi c'est comme ça ? Parce que ça descend des sabres. Et Ishmaël, il a dit, mais nous, on a reçu la bracha d'Abraham, Qui a dit, yadobakol, viyadkolbo, yadobakol, Et on aura la main dans tout. C'est difficile, on a la main un peu baladeuse. On a du mal à ne pas mettre la main dans la poche des gens. C'est comme ça. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? C'est pas possible. Donc honnêtement, on ne peut pas reçu la Torah. Honnêtement, ça n'est pas possible de ne pas transgresser. L'Othiq Zol ne vole pas. Et L'Othiq Zol ne tue pas. Honnêtement, c'est pas possible. Maintenant, qu'il s'est passé, les ministres ont accepté la Torah. Est-ce que c'est possible d'accepter la Torah ? Est-ce que tu peux te passer de tuer ? C'est pas possible. Est-ce que tu peux t'empêcher de voler ? Non. Alors ils ont des menteurs. Le problème, c'est qu'ils vont nous détruire. Vous avez pourquoi ils vont nous détruire ? Parce que nous sommes les témoins de leur échec. Quand tu vois un béni-israël comme ça, en fait, t'es au fond d'eux-mêmes, ils ont la haine. Pourquoi ? Parce que tu es le témoin de mon échec. Et je ne veux pas que tu sois là. Je vais t'éliminer. Vous avez compris ce que ça veut dire ? Ou soit je te chasse de mon entourage, c'est ce que voulait faire Balak. Soit je ne veux pas te voir. Écoute, je te chasse. Soit je veux t'exterminer parce que je sais que tu peux revenir. Alors je préfère t'exterminer pour ne pas avoir cette souffrance. Vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer là ? Ça, c'est un truc qui est primaire. La haine qu'ils ont de nous, c'est ça la haine qu'ils ont de nous. C'est ça qui est marqué là. Mais non, moi je ne te supporte pas. Mais si tu arrives à me prouver que je me suis trompé parce que tu méritais la Torah, alors je te bénirai. Vous avez compris ce qui se passe ou pas ? Un peu comme, un peu comme. Yaakov, il s'est battu contre l'ange des saints. Vous vous rappelez ou pas ? Oui. Il s'est battu. Bon. Combien de temps ? Toute la nuit. Jusqu'au levé du jour. Peut-être le levé du jour, c'est la fin des temps. On ne sera plus dans les ténèbres. Il y aura la lumière du Mashiach. D'accord ? Alors il a dit, il a dit, laisse-moi partir, qu'il y a à la hacha. Je dois, le jour est levé, laisse-moi partir. Il dit non, je ne te laisserai pas partir. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Incroyable. Mais à qui il s'adresse ? Mais quel ange ? Le bon ou le mauvais ? Mais non, à qui il parle là ? De l'Essa qui veut le détruire. Il dit non, je te laisserai, il faut que tu me bénisses. Mais vous imaginez ce qu'il a dit là ou quoi ? C'est comme si je demandais Ibrahim ou Yisra. Je dis, je t'en prie. Vous savez quoi ? Si tu gagnes le Yézer, c'est lui qui va te bénir. Parce que mon objectif, c'est de te faire tomber. Mais si tu m'as gagné, je te bénis. C'est quoi je te bénis ? Je te donne la force. Il se fait à qui est la force que tu as atteinte. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Yaakov, de rien à voir. Tu t'appelleras Israël. Parce que tu as lutté contre Elohim. Contre Elohim, contre Dieu. Ça veut dire qu'on est tout le temps, en tout le temps, en bagarre interne. Il y a toujours une sorte de tiraillement à l'intérieur qui nous fait dire, oui, je ne fais pas. Bon, ça c'est dehors. Et même dehors. Parce qu'il y a Anachim, tu as battu contre les uns, c'est-à-dire Esav Elavad. Et tu as gagné. Con la Kavod. Alors je te bénis. D'accord ? Et tu verras qu'il y a Anachim, il va t'appeler Israël dorénavant. Les bénis Israël, c'est les enfants de ceux qui ont été le résultat d'une lutte. Et celui qui est là pour nous détruire, il va nous bénir. Vous avez compris comment ça marche ? Laisse-moi les voir dire. Et si je ne peux pas, laisse-moi les bénir. Ça veut dire que, si toi tu estimes qu'ils sont méritants et que je me suis trompé, alors laisse-moi les dire. Non, Anachim dit, je n'ai pas besoin de tabraha. Mais ça veut dire que vous avez compris que c'est comme ça qu'on nous regarde. Si on est, il y a une forme d'intransigeance sur le regard qu'on a sur les enfants d'Israël. Intolérance. Tolérance zéro. Vous avez compris comment ça marche ? On ne le tolère pas. Et on nous, tu es le peuple élu, tu dois être à la mesure de ce que tu as décidé d'être. Mais eux, ils croient qu'on a décidé. Mais non. C'est parce qu'on descend d'Avra, à Mésra, à Ve, à Kov, on a des midotes. C'est marqué, il faut les élèves de Aaron à Kohen. Vous voyez, qui est Oef Shalom, Odef Shalom. Pourquoi les Talmidim, on n'est pas les élèves ? Pourquoi les Père Kavod disent qu'on doit être les élèves de... Pourquoi on dit les élèves d'Avra, Mavidou, ils sont à Nav, ils sont humbles, ils ont un Lephtov, ils ont un bon cœur, etc. Par contre, les élèves de Bila Amarachah, Aïdra'a, Aïdra'a, c'est quoi Aïdra'a ? Non, pas le mauvais œil. Non, pas Aïdra'a. C'est pas pareil. Il y a l'Aïdra'a, c'est mettre le mauvais œil sur les gens, mais c'est pas le mauvais œil. Non, c'est Aïdra'a. C'est pas pareil. C'est pas Aïdra'a. C'est pas l'œil mauvais. C'est Aïdra'a. Une mauvaise attention. Exactement. Ça veut dire qu'Aïdra'a, ça veut dire je ne supporte pas ta réussie. Je te mets un œil mauvais sur toi. Voilà, je viens détruire ce que tu... Parce que pourquoi je te mets l'Aïdra'a ? Parce que je ne supporte pas ta réussite. Tu me prends mon argent, tu peux me prendre ma place, tu me prends... Vous avez compris comme c'est que je devais tout avoir ? C'est ça, c'est ça, c'est Bil'a'am. Mi Tal Mi Dav. Ça veut dire quoi, Mi Tal Mi Dav ? On ne dit pas. Il ne faut pas être comme Bil'a'am ou il faut être comme Abraham. On n'a pas dit ça. Il y a marqué les Tal Mi Dim. Ça veut dire qu'il y avait une école. Il y avait une philosophie. Il y avait un... Il y avait une... Comment dire ? Il y avait un axe de pensée qui était celui d'Abraham. Abraham, il a dit il faut être bon, il faut être... Il faut avoir un grand cœur vis-à-vis des autres. Tu dis mais je perds dans cette histoire. Non, c'est comme ça que tu vas construire, c'est comme ça que tu vas gagner. Tu comprends ? C'est comme dans un pays, les gens qui ont créé des dictatures n'ont pas réussi parce qu'on crée des frustrations ou ne crée que de la révolution. Par contre, lorsqu'on redistribue les richesses, tu donnes, tu retires les dividendes parce que ton pays va s'organiser, il va s'enrichir, on va créer d'autres... On va créer des écoles, on va créer des hôpitaux, avec l'argent à récolter, voilà, c'est comme ça. Mais c'est dans le partage qu'on gagne. On ne gagne jamais à croire qu'on va pouvoir concentrer tout chez soi, ça n'existe pas ça. Mais ça, c'est Bilham Arachar. Donc il avait une façon de penser qu'il a instruite aux autres. C'est ça, élève. Nous, on n'est pas les élèves de Bilham Arachar. On fait partie de l'école de ceux qui pensent qu'on est dans le partage, la réussite, elle se passe par le partage. Le corps, il pense que non parce qu'il dit « Si tu donnes, tu perds. » Oui ? Oui ? Et l'Echamel dit « Non, c'est quand tu donnes que tu gagnes. » Et c'est vrai que le bon sens, il va dans ce sens-là. Ça paraît un paradoxe, mais c'est comme ça que le monde vit. C'est comme ça que l'Echamel dit que « Olam Chesed Ibanez ». Le monde est construit par le « Chesed ». Ça veut dire le partage. C'est un rouage qui fait partie du Olam qu'Echamel inclut, incrusté dans le monde. Au début, quand il crée le monde, il crée dans l'esprit de partager. C'est comme ça. Et donc, on fait partie de ça. C'est pour ça que je vous explique qu'on veut soit nous bénir, soit nous bénir. Si on est capable de démontrer qu'on a raison d'avoir usé la Torah, alors ils nous diront « Vous avez raison de se tromper, excusez-nous, on vous bénira. » Mais c'est comme ça que c'est une forme d'objectif. Le problème, il est qu'il faut que les nations acceptent de voir. Vous avez vu comment c'est tronqué, le regard, il est tronqué, c'est incroyable. Parce qu'on est tout le temps dans son intérêt. Bilham Aracha, Bilham, il crée une école où il dit « Écoute, c'est pas là, il crasse tout ce qui est autour de toi pour peu que tu gagnes. Élimine tout ce qui est devant toi pour peu que tu... Mets des bâtons dans les roues de ceux qui vont des obstacles dans ta vie. C'est comme ça qu'on gagne, mon chéri, t'as compris ? Voilà, c'est ça l'enseignement. Mais ça inra à ça. C'est l'orgueil. C'est tout ce que vous voulez. D'accord ? Ça, c'est ça. Donc il dit « Mais des gens comme ça, des gens qui sont capables d'interpréter ce que dit HM dans leur intérêt personnel, c'est difficile d'arriver à une objectivité. Vous avez compris ce que je veux dire ? Parce que que l'on fasse bien ou pas bien, de toute façon, ils arrangeraient toujours pour dire, penser que c'est faux. On va faire un mur pour éviter les attentats en Israël. Ils vont appeler ça le mur de la honte. Ça veut dire entre tu éviter des morts, des vies humaines, mais non, il ne fallait pas. C'est honteux. Je crois que ça, c'est honteux. Mais dans les autres pays, c'est quoi ? Oui, mais à part ça, c'est honteux. C'est honteux. Qu'enfin que quoi ? C'est honteux que tu ne t'arranges pas. C'est honteux que tu sois tel peu plus de... Tu t'arrangesais ? Ce n'est pas normal que tu t'es obligé de mettre un mur. Le mur, c'est pour éviter un problème. Mais tu as un problème. C'est honteux que tu le solutionnes de cette façon. Comme ça, ils pensent. Parce que, tolérance zéro. Si tu es de sadiques, si tu n'es rien, mais eux, ils ne le savent pas, mais c'est comme ça. Vous avez compris ? On est toujours en train de défendre les... Quand on se défend, on est des criminels. Vous allez comprendre. C'est incompréhensible. Ce n'est même pas logique. Au lieu d'accabler ceux qui nous tirent dessus, sous prétexte que ce sont victimes, alors c'est nous qui sommes les assassins. C'est incompréhensible. Ça a toujours été. Mais c'est incompréhensible. Mais d'où c'est tiré ? C'est tiré de l'art. Vous avez compris ? C'est ça qui est extraordinaire. C'est où je te bénis, où je te maudis, quoi. Mais il faut que tu mérites d'être béni. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas capable de démontrer qu'on est vraiment, vraiment dans la Torah, Hachem, il a fait qu'on sera maudit par les autres. C'est incroyable. Comme si on avait... Que se sachant être maudit par les autres, on a le devoir d'arriver à un niveau de perfection personnelle qui soit engagé autant dans les midotes que dans la relation avec Hachem. C'est ça. Le niveau de performance, c'est lui. C'est comme il dit, c'est rare. Il me pousse à vous. Ouais. Parce que je dois arriver à un niveau de performance qui va contrecarrer le désir que j'ai de faire la vera ou le désir que j'ai de ne pas faire la mitzvah. Vous avez compris ça ? C'est pour ça que quand Jacob, il change, il lutte et qu'il gagne, il change son nom. Vous avez compris pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas la femme du passé. Quand vous avez lutté et vous avez gagné, vous êtes l'autre femme, celle qui a gagné d'être. Vous avez compris ? J'ai dit, non, je me suis battu pourquoi ? Parce qu'il fallait que je me remercroche à Hachem. Mais c'est pas ce que tu pensais hier. Oui, mais je sais, mais aujourd'hui, je pense comme ça. Eh bien, tu deviens une autre femme. C'est comme ça. C'est comme quelqu'un, c'est marqué dans la Gmara, que quelqu'un qui n'avance pas, il regresse. Vous connaissez ce principe ? Ouais. Non, si tu n'avances pas, tu stagnes. Non ? Soit je passe la première, soit je fais marche arrière. Donc j'ai décidé de faire marche arrière. Ok, t'as dit ça. Ou j'ai décidé d'avancer. Ok, j'avance. Mais quand je mets points morts, je suis stagnant. Ça veut dire que je suis à l'arrêt. Non, 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 si tu es à l'arrêt, c'est que tu as forcément de régresser. Mais pourquoi j'ai régressé ? Je n'ai pas avancé. J'ai dit reculé. Oui ? Oui ? Comme quelqu'un qui doit faire une misva, il ne l'a pas faite. Mais je n'ai pas fait d'avera. Je n'ai pas fait la misva, mais je n'ai pas fait d'avera. Si, tu as manqué de faire la misva. Mais en quoi c'est une régression de ne pas l'avoir faite ? C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être comme ça. Hier, tu la faisais ou pas ? Ah oui, je la faisais hier. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie. Mais je n'ai pas fait d'avera, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait d'avera, je n'ai pas fait. Vous savez, c'est quoi la régression ? C'est quoi la régression ? C'est que forcément, si je n'ai pas fait aujourd'hui, c'est que forcément des paramètres se sont rajoutés dans mon cerveau pour me dire ne fais pas. C'est ça la régression. Ben oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Je n'ai pas envie. Pourquoi tu n'as pas envie ? Ben parce que c'est trop dur. Parce que c'était trop long. Parce que je n'aime pas la personne. C'est ça, régresser. Vous avez compris ? Parce que je ne suis pas la personne du passé. Hier, j'ai fait. Mais j'ai régressé parce qu'il y a quelque chose qui m'a empêché aujourd'hui de le faire. Si je n'ai pas fait, c'est que forcément j'ai régressé. Pas dans l'acte parce que je n'ai rien fait. Dans ta tête, tu as régressé. Vous avez compris ? Autant que l'inverse. Quand tu regrettes, tu n'en verras. Tu dis, mais comment j'ai pu faire ça hier ? Ben je regrette d'avoir été la personne du passé. Alors, je suis la nouvelle personne. Vous avez compris ? C'est ça. Ou l'inverse. Ras ve shalom. Quelqu'un qui regrette une mitzvah. Tu lui dis, mais si j'avais su, je n'aurais jamais dû la faire, cette mitzvah-là. Rien, j'ai à cause d'elle, j'ai perdu. On m'a demandé de la zaka. Et entre-temps, j'ai raté une affaire. J'ai donné 50 euros en cours et j'ai perdu 100 000 euros. Le type, il est parti. Je vais signer, il est parti. Mais c'est terminé, les mitzvahs, c'est terminé. Plus de zaka, purée. Ils peuvent aller, qu'ils aillent se débrouiller. Ça va, moi aussi, j'ai des affaires inférieures dans la vie. Il va regretter d'avoir fait la mitzvah. Il a gagné les tzara. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où tu regrettes d'avoir été l'homme, tu n'es plus la personne. Tu es la personne du passé ? Non, tu ne l'es plus. Tu l'as regretté. Vous avez compris ? C'est pas que, vous avez compris ce que je veux dire ? C'est très important que vous compreniez que la vraie personne, c'est celle que vous êtes au présent. Donc si vous évoluez au présent, vous êtes une nouvelle personne au présent. Et si on les regresse, on est la personne du passé. On n'est plus la personne du passé. Donc on perd le sakhar de la mitzvah. Parce que le salaire, ce n'est pas ce que vous faites. C'est ce que vous êtes. Donc si je dis, je ne veux plus être, donc tu as perdu le salaire. Si je n'aurais jamais voulu être cette personne parce qu'à cause de ça, voilà ce qui m'est arrivé. Alors je regrette. Eh bien, regretter, c'est ça. C'est ce que voulait faire en veilleté de Yitzhera Rafat. Et c'est tout le temps comme ça. Écoutez-moi bien. Comme ça, il explique le stapler, le stapler, qui était le père d'Hafrèm Kedewski. Il a dit comme ça. Avram, il descend de la Kedat Israq. Donc il a fait une mise en extraordinaire. Qu'est-ce que fait Nitzhera? Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient d'apprendre que son épouse est décédée parce qu'elle n'a pas supporté la Kedat Israq. Ça va? Mais Avram a vu nous, il vient de perdre sa femme. C'est une horaire. Pourquoi? À cause de qui? Du Yitzhera. À cause de qui? Il se sent coupable. À cause de lui? Parce que j'ai fait la Kedat. Elle est décédée. Elle n'a pas supporté. Donc, si je n'avais pas fait la Kedat, elle serait vivante. C'est de ma faute. Je regrette. Mais pourquoi? Le Yitzhera, il a proposé une chose pareille. Tu sais pourquoi? Pourquoi sa femme? Ben, on est qu'à le parachat, à ce moment-là. On est à la fin du parachat de Bahira. On va commencer à chayer Sarah. Et on dit, Donc, elle est décédée. On lui fait l'horizon final de sa femme. Mais Avram, il a vécu combien d'années il a vécu après la mort de sa femme? Vous savez combien il a vécu d'années après la mort de sa femme? Elle est morte à 127 ans. Donc, lui, il avait quel âge, lui? Il avait 137 ans. Il avait 10 ans différentes. Il a vécu ça à 175 ans. Ça veut dire qu'après la mort de sa femme, il a vécu 38 ans de sa vie. C'est pas... Je ne sais pas moi. En une heure, tu parles la Kedat des Sardes, en une heure de temps, il fait la Kedat. On en parle, on fait une parasha comme ça dans la Torah. Il n'a vécu 38 ans. Et on ne parle plus d'Abraham. On dit simplement qu'il a épousé Agar et après on parle d'un nouveau couple qui s'appelle Isra Kherivka. Mais pourquoi on ne parle plus de lui, à votre avis? Parce qu'il était pris. Parce que sans sa femme, il n'est rien. Oui. D'ailleurs, oui, voilà. Ben oui. Donc, il n'a pas perdu petit, il a perdu énorme. Mais pourquoi Hachem, il a fait un truc pareil, un Issaïen aussi grand et un Issaïen aussi grand? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il a fait est énorme. C'est ce qu'il a fait de la Kedat Isra quand on a eu Rosh Hashanah, comme ça, ça. Ça vaut le coup quand même. Donc, s'il regrette qu'on perd Rosh Hashanah. Donc, l'Issaïen, il va s'acharner pour lui faire perdre. Comment il fait ça? Il faut contrebalancer. Un bien contre un mal. Mais qu'est-ce qu'il peut contrebalancer Rosh Hashanah? Vous savez, oui? Ben, il y a la mort de sa femme. Voilà ce qu'il a fait. Et donc, qu'est-ce qu'il espère de l'Issaïen? Qu'il va résonner en disant Ah, mais c'est parce que j'ai fait la Kedat Israq que j'ai perdu ma femme. Donc, si j'avais pas fait la Kedat, logiquement, je resterai vivante. C'est ça qu'il essaie de faire. Qu'est-ce qu'il a marqué dans la Torah? Ben, il spode les Sarah. Il a fait l'horizon filet de Sarah. Ben, il lit le quota et il a pleuré sa femme. Il a fait l'horizon filet et il a pleuré sa femme. Et là-bas, dans la Torah, c'est écrit avec un petit caf. Ve-lif-kota, le caf de Ve-lif-kota. Il est petit. Petit! Pourquoi il est petit? Là-bas, on explique parce qu'il a pleuré un peu. Il a pleuré sa femme, c'est sûr et certain. Mais pas pleurer au moins au point de regretter ce qu'il avait fait. Il a pas pleuré complètement. C'est-à-dire que quoi? Quelle bêtise j'ai faite d'avoir fait cette mise-maine? J'aurais jamais dû la faire. Non, parce qu'il a compris une chose. Écoutez-moi bien. Je pense, c'est moi qui le vous dis. Je ne me dis pas qu'il a pensé ça, mais je vous dis ce qu'on peut penser. Pardon. Est-ce que sa femme, elle peut mourir d'une mise-maine? Non. Non. Donc est-ce que c'est logique qu'elle soit morte à cause de ça? Non, elle est pas morte à cause de ça. Mais si, c'est marqué dans Rashi. Quand elle a appris que Marie allait sacrifier son fils, elle a pas supporté, elle est morte. Elle est morte à cause de ça. Mais est-ce qu'on peut mourir d'une mise-maine? Non, on n'a pas rien. Mais alors? Très bien. Ça fait une chose. Ça fait une chose. Maintenant, c'est quoi le raisonnement? C'est parce qu'il a fait le sacrifice de cet enfant qu'elle est morte. Ça veut dire autrement dit, s'il l'avait pas faite, elle serait pas morte. Ce raisonnement est défaut. Un, parce qu'on ne meurt pas d'une mise-maine. Pas possible. Deux, en fait, qu'est-ce que fait le Yensher? Il fait coïncider la mise-maine avec le drame. En vérité, elle devait mourir. Elle devait mourir. C'était son heure. Donc, de dire, si je ne l'avais pas fait, elle serait vivante, c'est faux, elle serait morte. Maintenant, elle est morte comment? Elle est morte comme ça. Elle aurait pu mourir, il y a des milliers de façons de mourir, mais elle est morte parce qu'elle a pris son fils. Cette émotion était trop forte. Mais c'est pas ça qui l'a tué, en fait. C'était son heure. Le moyen qu'il a tué, c'était ça. Elle aurait pu attraper, je crois, une maladie, elle aurait pu manger un truc pas bon, justement, elle aurait pu attraper une épidémie. N'importe quoi, elle aurait pu glisser sur un bout de balade. N'importe quoi. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça, le Yitzhar, il a choisi ça. Pour quoi faire? Pour lui faire regretter la misoire. Ça veut dire que le Yitzhar, il va nous empêcher d'en faire, la misoire. Et quand on a réussi à en faire, quand elle est très, très forte, très grande, on veut essayer de nous faire regretter ce qu'on a réussi à atteindre. Mais c'est quoi regretter? C'est pas regretter ce que j'ai fait, c'est regretter d'avoir été la personne. Si je n'étais pas un sadique, je n'étais pas un sadique comme j'étais, je n'aurai pas été morte. Il a dû dire, non, non, je suis trop religieuse. Je suis un peu baissé parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais non, on va vous faire regretter. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais tu vas perdre, c'est toi qui perds. Tu vas gagner parce que tu vas être adapté au monde dans lequel tu vis. C'est super. Mais d'un côté, c'est un anti-inflammatoire. C'est pas une guérison. Le Yitzhar arrive à nous faire croire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que je vous explique. Faire attention à ça. Parce qu'il veut à la fois nous empêcher d'un ami quand on a atteint la misère on a gagné d'être Israël. Il dit, si je pouvais te faire retomber et te faire regretter d'avoir été Israël, super. Vous avez compris? C'est ça qu'il a marqué. Il n'a pas pu, l'ange de l'Islam n'a pas pu battre Jacob. Ça veut dire qu'il a enterriné en lui quelque chose qui est immuable. Ça, c'est lui. Ça, c'est ce qu'il est devenu. Après, ce que les enfants vont faire de ce qu'il est devenu, ça, c'est personnel. Vous avez compris? Voilà. Mais non, c'est un petit peu comme ça veut dire que Hachem, il juge la personne telle qu'elle est. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait du bien qu'on a reçu? C'est nous qui choisissons. Après, c'est pour ça qu'il a marqué qu'il a frappé Saint-Jean pour dire que les descendants, il y a eu des pogroms et des choses comme ça. Mais ça veut dire que quelque part, la faute n'est pas issue de Jacob. Elle est issue des choix qu'on a pu faire dans l'histoire. Mais lui, il est arrivé à quelque chose d'entier. C'est comme par exemple, on fait Roche-Echanan. Mais qu'est-ce qu'on fait Roche-Echanan? On fête la nouvelle année et dix jours après, on fait Kippour. Je parle un peu plus fort pour que ça s'entende mieux et à cause du bruit dehors. Vous avez compris? Maintenant, on fait Kippour. Maintenant, Kippour est censé être un centre d'examen. Et on dit à Hachem, voilà, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai raté des choses dans l'année. C'est vrai? Je ne mérite pas forcément que ça continue, mais je vous en prie, excusez-moi, je regrette et je pense à moi et j'ai très bien compris mon problème. Voilà. Maintenant, si quelqu'un, il a raté l'examen, il a raté l'examen, il n'a pas eu la moyenne, il va voir l'examinateur et il dit écoutez, la vérité, c'est que je n'ai pas travaillé. Je fais tes chauves, excusez-moi, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas été très sérieux, je n'ai pas forcément compris, je me suis amusé, comment dire, j'étais un peu le clown en classe. Non, mais c'est ce qu'il va dire, il va dire comme ça. Est-ce que l'examinateur, il va dire, je suis désolé monsieur, il fallait travailler, est-ce qu'il va nous pardonner l'examinateur ? Merci. Et HM, comment il nous pardonne ? Alors, comment on a l'audace de dire à HM, excusez-moi, j'ai raté l'année, j'ai fait des bêtises, etc. Mais c'est décidé, dorénavant, je vais réussir. Ben, t'as raté, t'as raté, c'est ça l'enjeu. Quand tu réussis, tu ne dis pas, on ne va pas dire, on va recommencer. J'ai eu 18 sur 20, on va refaire l'examen. Ah non, j'ai eu l'examen. Donc, tu es d'accord qu'on ne recommence pas quand tu l'as eu, l'examen. Et quand tu ne l'as pas eu, tu demandes pardon, ça va pas. Si t'as raté, t'as raté, c'est ça l'enjeu. C'est ça la vie. Tu réussis, tant mieux, tu rates, tu assumes. Comment on a l'audace, nous, de demander à qui pour pardon, HM, mais on veut continuer. Mais si t'as raté, t'as raté. C'est comme ça. De quel droit on se permet de demander à l'examinateur qui est HM de nous pardonner ? Mais comment c'est possible ? Comment ça se comprend ça ? Vous avez compris la question ? Parce que HM, il nous pardonne. Alors, je vais dire autrement, on va dire autrement que vous. Écoutez ce que je veux vous dire. Non, non, écoutez bien. On descend d'Abraham. D'accord ? On descend d'Abraham avec nous. Est-ce qu'Abraham avec nous, il a réussi à gagner son Yitzhar ? Il a réussi ou pas ? Très bien. Parce que c'est très, très compliqué de savoir qu'il a rêvé, il a espéré, tant espéré d'avoir cet enfant qu'il a eu grâce à toute cette filotte et sa femme. Ils ont eu un enfant pareil, exceptionnel. Et 37 ans plus tard, on lui dit de le sacrifier en holocauste. Yitzhar, il est pas énorme. Hein ? Il est énorme. Il a surmonté ça. Il a gagné les Yitzhar. Mais écoutez bien. En vérité, on descend d'Abraham. Si Abraham, il a été capable de maîtriser son Yitzhar, est-ce que nous, on est capable de le faire ? Et là, on descend de lui. Vous avez en vous la capacité, madame, à résister à votre Yitzhar, de façon radicale, forte, fondamentale. Maintenant, j'ai raté l'occasion. Alors, laisse-moi vivre, Hachem, pardonne-moi pour que je puisse atteindre ce niveau-là. C'est ça, Rosh Hashanah. Vous avez compris ? C'est ça qu'on a gagné. C'est qu'on est capable. Donc, Hachemidhi, si tu as pris la décision, OK, cette potentialité qui est en toi, elle existe. Alors, si tu regrettes, moi, ce qui compte, c'est ta conscience. Si tu penses que tu peux y arriver, alors je te donne une chance, vas-y, fonce. Vous avez compris ? Ce qui se passe, c'est ça, Rosh Hashanah. Laisse-moi vivre pour arriver à corriger les erreurs que j'ai faites cette année. Laisse-moi vivre pour bonifier ce que j'ai manqué d'être dans la Torah et les Mismots. Parce que je sais que j'ai fauté parce que je ne savais pas. J'ai fauté parce que je n'étais pas très enthousiaste. J'ai fauté parce que ça n'a pas été théologique chez moi. J'ai fauté parce que, etc. Vous avez compris ? Voilà. Alors, il dit, j'ai compris, j'ai conscience de ça. Je regrette, je pleure de... Laisse-moi faire, laisse-moi devenir. Parce que derrière, tu descends Abraham. Parce que derrière, il a réussi, lui, à faire que... Et comme cette potentie est existentielle qu'il a eue, il te la transmise. Alors, je sais que tu vas arriver. C'est pareil, Yacov. Il a gagné. Donc, il s'appelle Israël. Nous, on s'appelle Israël parce qu'à Israël, il a gagné. Yacov, il a gagné d'être cet homme. Et on a le mérite de descendre de cet homme-là. Ça va ? C'est pour ça qu'on a reçu la Torah. Mais par contre, les autres, Ishmaël et Esa, etc., ils sont sortis du système. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que nous, on est capables d'accepter. Parce qu'on n'est pas fait de la même manière. Vous avez compris ce que je veux dire ? On n'est pas passé par les mêmes épreuves. On n'est pas devenu des gens descendant d'Abraham qui est quelqu'un qui a une objectivité incroyable et qui est capable de démontrer que Israël, on va le gagner. Vous avez compris ? Il est dans le bonheur de pouvoir partager sa vie avec les autres alors qu'il est dans le bonheur de pouvoir récupérer ce que les autres, ils ont. soit en les tuant, soit en leur volant leur argent, c'est comme ça. On ne peut pas vivre autrement. Mais on n'est pas construit de la même manière. On n'est pas issu des mêmes avotes. C'est pour ça que Bilham, il va être sonné. Mais plus que Balak. Mais d'où vient cette haine ? Pourquoi ? Elle est inexplicable. Parce que tu déranges. Voilà. Mais non, écoutez-moi bien. Pourquoi il demande, comment il peut être aussi incohérent de demander à Hachem de le détruire alors qu'il sait pertinemment que Hachem, c'est notre protecteur, c'est lui qui nous fait gagner les guerres. On a gagné contre eux. Peut-être que... Alors, pour vous faire comprendre ça, je vais vous donner un autre exemple. Hachem, il a dit à Abraham quand il a dit Bamaïdakirashenah. Hachem, il a dit voilà, tu vas avoir une très grande descendance et vous hériterez de la terre d'Israël. Voilà ce qu'il a dit à son... Comment il s'appelle ? Abraham. Abraham, il a dit Bamaïdakirashenah. Mais comment je vais être sûr de pouvoir hériter de la terre d'Israël ? Hachem lui a répondu ben écoute, avant ça, ils vont devoir passer 400 ans en Égypte. C'est bon ? 5, 10. Il y aura 400 ans en tout. Depuis la naissance d'Israël, il y aura une galoute, un exil qui va se prolonger jusqu'à la sortie d'Égypte. Il va y avoir 400 ans. Mais non, qui c'est qui nous a affujetti ? Ben c'est Paro. Donc Paro, il a fait que la volonté d'Israël. C'est bon ou pas ? Il a fait une mise-bas ou pas ? Ben oui, il a fait une mise-bas. Ben il t'a fait mal, mais il a fait une bonne mise-bas. En vérité, c'est un achat. Il a dit, on doit passer par là. Comme Yosef, il était passé par la prison. Comme Jacob, sa fille, elle s'abuse. C'est des passages qu'il devait avoir pour corriger. Maintenant, qui c'est qui va faire le sale boulot ? Ben c'est un sale boulot. Il dit, ben moi je veux bien. Il dit, il n'y a pas de problème, voilà. Tu vois, on aimait Chayev à l'aide de Chayev. On condamne les gens avec des gens condamnés. On aimait Zaki, on aimait Gal Gelskut à l'aide de Zakaï. Vous avez compris ? Le Zkut, il va passer par des gens qui sont méritants. Et la Khova, ce qui nous condamne, va passer par des gens condamnés. Par où il est condamné ? Il dit, moi je veux bien faire le boulot. Il dit, il n'y a pas de problème, il va y faire des faits. Puis c'est un machin. Il dit, les ministres ne vont pas faire que des mises-votes. Bon, tu vas bien un jour t'énervé ? Oui, non ? Si je pouvais simplement être le vecteur, ça ne te dérange pas ? De toute façon, ça va tomber dessus. Alors que ça tombe sur moi, que moi je puisse le faire, comme ça je vais gagner de l'argent. Vous avez compris comment ça marche ? Ça veut dire qu'il y a un système dans lequel les nations se positionnent en disant, quand tu t'énerves et que tu vas devoir les châtiers, ils vont les remettre en question. Si je pouvais faire ce boulot-là, parce que je vais gagner. Un, je vais assoucher tir ma... Je vais assoiffer ma haine. Je vais la contenter, ma haine, voilà. Ou bien, il y a un ami qui m'a proposé de l'argent. Alors si je peux en cogner grâce à ça, ça vaut la peine. C'est pour ça que dans le mot « Bachat Matot » c'est marqué là-bas, qu'il a été, finalement, il est mort assassiné par le sabre. Pourquoi il est mort comme ça ? Parce qu'il a voulu utiliser la parole qui est réservée au peuple juif. Mais toi, tu ne descends pas du peuple juif, tu descends de... ils savent, alors tu vas être assassiné comme tu devrais l'être, c'est-à-dire utiliser les armes, comme ça dit Rachidava. Mais il est assassiné, pourquoi ? Parce qu'il était un vecteur de rats. Vous avez compris ? Ça, ça ne peut pas vivre. Vous avez compris ce qu'il veut dire ? Si tu as décidé d'être, tu vas être le vecteur du mal, alors ça ne peut pas continuer à vivre, ça n'a pas de durée de vie. C'est pour ça qu'il a été assassiné à la fin, en parisant de Matot. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est la vision qu'ils ont de nous. Ça veut dire que, un, ils vont toujours nous voir en mal. Nous, on a le devoir, parce qu'on est vu en mal, de pouvoir faire que, vous voyez ? Que même quand les gens s'assimilent, ils ne sont même pas acceptés par les nations. C'est incroyable, quand même. Ce n'est pas logique. Vous avez compris pourquoi ? Parce que Hachem, c'est lui qui crée la haine. C'est lui qui crée la haine, dans le cœur des nations. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas haï par les gens qu'on annule, c'est terminé, il ne fait plus de jeu sur la terre, c'est terminé. Donc Hachem dit, le seul rempart pour nous empêcher de nous assimiler, c'est que les gens à qui on voudrait ressembler, ils nous disent, ils n'en veulent pas de vous. Le seul moyen qu'Hachem a trouvé pour éviter qu'on s'assimile, c'est les gens à qui on voudrait ressembler, ils nous diront, on ne veut pas de vous. Ça va ? Au lieu de dire, venez chez nous. C'est tout facile. Voilà. Mais de toute façon... Alors c'est là avec ce qui se passe. Mais pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'Hachem, il a fait exprès que quand on n'est pas en adéquation avec Hachem, il a dit, prends le sabre. Mais c'est la bénédiction qu'Hachem a dite à Israël. Mais c'est ça qu'Hachem il voulait. Que la pression nous a séparés sabre, elle puisse nous amener à devenir Israël. Lui, il croit qu'il va nous exterminer. C'est vrai ou pas ? Mais il ne se rend pas compte que ce qu'on va devenir par la pression exercée sur nous nous permet de ne pas de plus être Jacob mais d'être Israël. Que toutes les pressions exercées sur nous, elles n'ont deux buts que pour nous faire évoluer. C'est-à-dire, comment évoluer ? Soit tu regrettes, soit tu comprends ce qui se passe, soit tu arrives à te transformer, soit tu arrives à t'attacher à Hachem, tu vas crier vers Jum. Et c'est ça changé. C'est ça changé. Tu vois bien que ta réaction a été relative à un changement d'âme. Tu n'es plus la personne dénière, ce n'est pas possible. Ça t'a fait changer, n'est-ce pas ? C'est la pression, n'exercez pas. C'est pour ça que Bilarmi l'a dit, laisse-moi les maudire. Maintenant, il dit, non, je ne veux pas. Alors, laisse-moi les maudire. Si tu penses qu'ils sont aptes à recevoir, alors laisse-moi les maudire. Mais c'est ça. C'est ça qu'on doit comprendre. Soit ils vont nous maudire, soit ils vont nous bénir. Soit ils vont nous maudire parce qu'on ne mérite pas, parce qu'on est des témoins de leurs échecs personnels. Donc ils vont nous haïr, ils nous haïssent. Oui. Quand on dit aux gens, le peuple est lui, le peuple machin, et puis qu'on croit encore à nous, alors on est où là-dedans ? C'est compris ? Cette différenciation, elle dérange. Le fait qu'Hachem, il est fracturé en deux, ça dérange. Il a créé la marloquette, en fait. Mais simplement qu'on est l'intelligence de comprendre la différence. Et ça, ils ont du mal parce que soit, parce qu'ils sont piégés, parce qu'ils n'ont pas les mis d'hôtes. Donc même ce que va leur dire Hachem, ils vont le traduire dans leur intérêt. Hachem veut dire, ne va pas avec eux. Clairement, ça veut dire, n'essuie pas, quoi. Non, 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 ne va pas avec eux. Évidemment, qui t'a envoyé, il n'a pas honte, il t'a envoyé des petits skinny, il t'a envoyé des ministres, puis la seule qui t'a proposé, c'est ridicule, franchement. Même Hachem, il est d'accord avec moi, ça ne se fait pas ce qu'il a fait. Il m'a dit, ne va pas avec eux. Alors si déjà le type, il est aussi fou pour arriver à traduire comme ça, mais c'est ça, c'est ça le problème. C'est que quand on séduit qu'avoir des mauvaises mis d'hôtes, les mis d'hôtes nous font dire qu'on a toujours raison. Et donc même ce qu'Hachem me dit, qui est exactement l'inverse que je devrais entendre, je devrais transformer dans mon sens. C'est effroyable. Il n'y a plus de liberté de penser, c'est impossible. Et bien c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a deux travaux à faire. Il y a un travail d'intelligence, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on peut être des bilhams, très intelligents, mais au service de soi. Alors il faut les deux. Il faut toujours faire un travail de mis d'hôtes. Le travail sur soi-même, c'est-à-dire de savoir ce qui est logique, ce qui est cohérent, ce qui est viable, ce qu'on aurait aimé qu'on fasse sur nous, alors fais-nous ça aux autres. C'est pareil. C'est ça la logique. Pas de ce que tu as envie de faire des autres. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi ? Tu aurais aimé qu'on te vole ? Tu aurais aimé qu'on te haïsse ? Tu aurais aimé qu'on... Non. Alors je ne fais pas. Ce que tu ne ressupportes pas qu'on fasse, tu sais ce que tu supportes pas et tu sais ce que tu supportes. Alors ce que tu supportes, c'est ça que tu vas faire aux autres. Pas ce que tu supportes pas que tu vas faire aux autres. Et alors que le rachat, il ne va surtout pas faire le bien qu'il aurait voulu qu'on fasse parce qu'il n'est pas dans ce raisonnement, lui. Il est dans un raisonnement d'exploitation des autres. Alors qu'un rachat, il est dans l'exploitation de soi pour les autres. Ça n'a rien à voir. Vous avez compris ? Il est juste en inverse. C'est ça, yétseratov yétserara. C'est le même yétserara. C'est le même. Tu peux mettre autant d'enthousiasme à faire une mizwa que de faire une avera. Le même. Seulement, c'est toi qui oriente. C'est ça. C'est la différence. Et ça, ça dépend des minutes et ça dépend des gens. Khazakoubarouk, mesdames. Vous connaissez le rame-le-mêl ?